Si les trois Seekers les plus célèbres dans Transformers sont sans conteste Starscream, Skywarp et Thundercracker, un autre trio, introduit en 1985, est devenu assez populaire auprès des fans. Trois autres Seekers avec des têtes en forme de cône, Ramjet, Durge et Trust. Et justement, c'est de ce dernier que nous allons parler aujourd'hui, un personnage traître, lâche et qui a pas mal évolué au fil des ans. Comme dit dans l'introduction, Trust est l'un des personnages introduits durant la deuxième année de la première génération de Transformers en 1985. Il fait donc ses débuts à la télévision dans la seconde saison de la série. Contrairement aux Seekers classiques, il a la particularité de faire partie des Coneheads des Seekers avec une tête en forme de... cône, littéralement, composée de Durge, Ramjet et Trust du coup. Ils ont aussi, en forme alternative, des ailes légèrement différentes des F-15 classiques utilisées par Starscream, Skywarp et Thundercracker. Tout comme l'ensemble de la seconde vague de personnages ayant été introduit dans la saison 2, aucune explication n'est donnée quant à ses origines. Trust est décrit comme un Decepticon plutôt fanfaron, le genre à ne pas faire dans la finesse, à créer victoire avant même d'avoir engagé le combat et à être le premier à s'enfuir quand la situation ne tourne pas à son avantage. Il est globalement assez secondaire, apparaît donc dans la deuxième et la troisième saison, ainsi que dans le film de 1986. Dans les comics Marvel, sa caractérisation est sensiblement la même, il était ici sous les ordres de Straxus et fait partie des troupes d'élite qui s'opposent aux Wickers côté Autobots. Tout comme la plupart des autres Seekers, Trust, dans sa version G1 du moins, a gardé une certaine popularité auprès des fans, rien que par le fait d'être un Seekers, un peu comme Skywarp, le genre de personnage pas très développé ni intéressant au départ, mais qui, de part son appartenance à ce groupe, devient instantanément connu et reçoit pas mal de merchandising. Le second rôle majeur de Trust dans Transformers est dans la série Beast Machines, où il n'a ici plus rien à voir avec sa version originale. Il est ici un général de l'armée Véicon de Megatron se transformant en moto et étant un ennemi récurrent pour les Maximals, avec de nombreux drones sous ses ordres. D'un naturel assez violent et sombre, on apprendra plus tard qu'il est alimenté par le spark de l'ancien Predacon Waspinator, un peu de la même manière que son ami Jetstorm est alimenté par le spark du Maximals Silverbolt. Mais si dans le cas de Silverbolt, sa condition le fait souffrir, Waspinator, lui, trouve une certaine satisfaction au fait d'être enfin craint par ses ennemis et respecté par Megatron, lui qui avait pour habitude de pas trop se faire respecter, on va pas se mentir, dans Beast Wars. Finalement, et malgré tous ses efforts, le spark de Waspinator sera extrait du corps de Trust et réinséré dans une petite guêpe avec la tête de ce dernier, et c'est ainsi que se conclut son histoire dans Beast Machines. Comme évoqué d'ailleurs dans le Focus sur Waspinator l'an dernier, cette fusion entre Trust et Waspinator sera réexploitée dans certaines histoires, notamment via une réelle fusion entre les deux personnages, nommé Trustinator. Toujours dans la Beast Terra, Trust aura droit à une apparition dans l'anime Beast Wars 2, où il est plus proche de sa version G1, se transformant en Jet et étant armé avec Durge, avec qui il partage la même forme de corps. Il nourrit une certaine ambition et se verra bien un jour à la tête des Prédakons, même si aucun de ses plans n'aboutira réellement. Il changera plus tard de mode alternatif et un petit peu de nom, se changeant désormais en dinosaure et se faisant appeler Trustor. Dans Transformers Armada, Trust a probablement droit à sa version la plus développée à ce jour, en tout cas, c'est la seule version qui le voit réellement se distinguer en tant que personnage. Ici, il possède une apparence physique assez neuve, même s'il garde son mode alternatif de Jet et sa forme de visage iconique en forme de cône, ce qui lui vaudra d'ailleurs des moqueries de la part des autres Decepticons et même de Bégatron lui-même. Mais malgré cela, Trust a la réputation d'être un fin tacticien et un soldat efficace. Arrivant dans le conflit après les autres, il s'agace petit à petit du traitement qui est le sien et commence à comploter derrière le dos de Mégatron, jouant notamment avec les sentiments de Starscream et lui laissant entendre qu'il pourra le détruire et prendre sa place. Mais en réalité, Trust s'est retourné contre son camp et a juré fidélité à un nouveau maître, Unicron, par le biais de Sideways. Le moment venu, il vole les artefacts Minicons pour faire revenir le frère de Prémus à la vie et espère bien occuper une place de choix auprès du Destructeur de Monde. Mais son arrogance aura raison de lui lorsque Galvatron le retrouve et qu'Unicron ne lui vient pas en aide, Trust chute alors et se retrouve bloqué, et la suite se passe de commentaires. Malgré sa relative importance dans le lore de la première génération, Trust ne reviendra pas spécialement sur le devant de la scène dans les comics de chez Dreamwave et IDW. Si dans les premiers, sa caractérisation n'évolue pas par rapport à la G1, dans les seconds, il meurt finalement assez vite lors d'une attaque menée par les Decepticons sur Terre, d'abord blessé lors d'une bataille, puis achevé par des humains. Assez logiquement, et comme beaucoup de personnages de la série originale, Trust aura droit à son apparition dans le movieverse, aussi minime soit-elle. Dans l'univers de Michael Bay, il n'apparaît que sous forme de jouets, des Repaint the Breakaway de la gamme Revenge of the Fallen, sauf si on considère une apparition dans une pauvre case d'un comics comme une véritable apparition. En revanche, dans le film Bumblebee en 2018, Trust a refait une apparition assez étonnante. En effet, le film rendant beaucoup hommage à la G1 dans ses séquences sur Cybertron, beaucoup ont supposé que le Seeker vert que l'on voit durant l'introduction du film était Acid Storm, seul Seeker connu dans la G1 portant ses couleurs. Mais une fois les concept arts du film révélés, on a appris alors que ce Seeker était bel et bien Trust, inspiré ici de sa version Armada et non de sa version originale, un clin d'œil vraiment sympa à mon sens. Le personnage apparaît aussi brièvement dans Transformers Cyberverse, étant l'un des nombreux Seekers sous les ordres de Slipstream, ainsi que dans la continuité d'Animated, où il est mentionné dans l'encylopédie The Allspark Almanac, étant évidemment basé sur le Star Scream de cet univers. Tout comme les autres Seekers, Trust possède une place particulière aux yeux des fans de Transformers, membre des iconiques Coneheads, il a su évoluer en dehors de son archétype de base, notamment dans Beast Machines et dans Armada, pour devenir un personnage un peu plus intéressant qu'un simple Seeker, au contraire d'un personnage comme Skywarp par exemple. Avec son récent cameo sur grand écran dans Bumblebee, basé sur sa version Armada, on ne peut qu'espérer que si le personnage réapparaît en live-action à l'avenir, ce soit dans une version tout aussi réussie que celle qu'on a connue au début des années 2000. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance, et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao !